donc après on pourrait se tenter la forteresse ou alors ça on va aller se faire ça difficulté hard ça s'est quand même plutôt bien passé donc on va tenter alors comment ça se passe ils ont une quantité d'arbalétriers ça sent le tir amis après il y a quand même des très belles zones de tir en face ils ont des vampires des vampires des vampires des vampires oh putain des vampires zombies des vampires des vampires des vampires partout très très bien très 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 bien alors du coup au niveau tank on est pas mal on va juste inverser ça on pourrait même reculer un peu mais vu qu'ils vont avancer on va essayer de tenir cette ligne là ici probablement de tenir cette ligne là et ici on est pas si mal à tenir cette ligne là alors le problème c'est qu'on a un arbalétrier là mais on a aucun autre corps à corps à mettre de toute façon donc tant pis on va tanker avec un arbalétrier c'est pas grave voilà foison de mec qu'il y a quoi très très bien et ben de toute façon on peut plus sauvegarder hein on peut plus sauvegarder c'est pas grave on va tenter ça allez c'est parti alors ah au moins vous êtes venu merci on défend cet endroit depuis des jours et on a presque plus de réserve ces monstrueuses saloperies non ne se fatiguent jamais ils veulent sans doute cette ruine pour eux mêmes je me demande s'il y aurait une raison derrière ça ok donc on a peut-être des belles récompenses des vampires alors ces monstruosités assoiffées de sang sont venues pour notre sang ils ont des attaques de charge qui sont très 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 efficaces oui c'est vrai que tous ceux là je crois qu'ils sautent hein donc quand ils touchent un ennemi à chaque fois qu'ils touchent ils ont une petite chance de de transmettre le vampirisme bon alors lui déjà il est très loin il va falloir qu'il fasse tout le tour du monde hein ils ont quoi les boss ? Blundraker, Leech, Vincense, Bloodless, Shutterproof, Leeching, Double Strike, Leeching, Double Strike ? ok d'accord quand il réussit à atteindre son niveau max de focus il obtient un double coup avec 100% de vol de vie ah putain ça va être la violence heureusement je crois qu'ils ont pas beaucoup de vie ce truc on va HP 400, HP 600 ça va, ça va ici on va avancer là et on va tout de suite mettre déjà un last stand sur lui et lancer une première attaque on va aller dans le dos, on va balancer un piège là oula il s'est passé j'ai dû cliquer sur Undo pardon on va balancer un piège là et on va mettre un carreau dans ses fesses parfait ici pour l'instant on va rien faire ici on pourrait avancer mais pour l'instant on va rien faire pareil toi tu vas tenir ta ligne ici on va avancer là pour tenir notre ligne ok on est engagé et on saigne parfait ici ça va être, j'aurais peut-être du mettre un mec avec des armures parce que j'ai l'impression que ça va être la zone principale quoi c'est bon le peuple qui y a n'empêche ah parfait on va pouvoir le repousser là il s'est parfaitement bien mis enfin s'ils ont pas stalwarts on va vérifier il y en a même un tout là-bas putain la vache quoi il a stalwarts ou pas ? non il a pas il a pas donc ça veut dire qu'on va pouvoir le repousser en attendant on va lui mettre un petit coup de un autre truc comme ça ici on tape là je peux pas le repousser avec lui un ram faut que je puisse le... enfin faut que ce soit à distance je peux pas quand je suis au corps à corps je ne peux pas ok très bien donc attaque normale avec tous les rangers de support on devrait le nettoyer très vite voilà parfait on va mettre du coup un petit résinuation aussi sur lui parce que j'ai l'impression qu'Erwan va de nouveau être en mode drame alors on peut le bash hop voilà comme ça au moins ici on voit là ça va être le drame on va se prendre tellement de mecs sur la tronche ah il se soigne bien il se soigne bien en plus les petits cons il était presque mort et maintenant le piège s'active ok il a résisté au saignement du coup c'est dommage le repousser de deux cases il est pas tombé sur les piques mais toujours ça de pris là c'est lui qui va tout prendre il y a pas vraiment de débat ok on commence à être engagé partout j'espère juste que ces arbalétriers vont pas faire nimble ça serait pas mal que ceux qui sont derrière se bougent aussi bah non pour l'instant ils font rien il va souffrir il va falloir qu'on garde toutes nos capacités pour lui allez assis on tape on va taper sur celui-là ok ok le premier last hand qui fait le taf avec tous les saignements qu'on prend c'est chaud on va lui remettre un last hand et on va lui mettre aussi un life streak vu qu'il vient de le débloquer ici on pourrait le repousser du deux cases et avancer je crois aïe tu peux pas le faire t'as pas ça toi bash and move pourquoi t'as pas bash and move merde euh non bah du coup tant pis on va taper hein faut qu'on diminue un peu le monde là voilà lui a décidé de descendre tant pis hein c'est sa vie j'ai envie de dire ici on va faire un vol de vie sur sa tronche ici on va terminer celui-là grâce au ranger de support parce qu'il ouvre la porte pour un nouveau mais c'est pas grave allez tirons sur ce monsieur alors le boss où est-ce qu'il va aller ? ok lui il se replie carrément il va là très bien bon bah les autres vont aller par là du coup probablement lui va sans doute vouloir descendre ouais alors attaquer au corps à corps c'était un peu débile par contre mais bon tant pis ok on est plus qu'un ici pour tenir la ligne heureusement Hurtick est quand même plutôt balèze c'est chaud avec le poison quoi oh ! le salaud ça c'est la merde enfin après avec un peu de chance ça va déclencher les mecs qui sont derrière mais c'est un peu la merde quand même allez ici on y va alors lui j'aimerais bien qu'il le repousse mais faut pas rêver il y a utilise assez peu ce genre de mouvement malheureusement alors du coup qu'est-ce qu'il te reste toi ? engagé par Yig ok il saigne last turn il lui reste un last turn il est engagé par Gelutun et il a un vol de vie on va lui mettre un damage recovery en plus on va taper sur ce mec arrive quand même à récupérer un peu de vie ici ici on peut toujours pas bash un mob donc on va taper normalement les rangers de support devraient nous permettre de le finir ça c'est cool ok il y a un de leurs chefs qui panique ça c'est plutôt cool ici faut qu'on recule ah on est engagé merde putain je peux pas reculer fuck je peux pas swap si je tire il va m'attaquer je peux lancer des pièges mais ça sert à rien il lui reste beaucoup de stamina 36 sur 86 on va tenter de sortir il va me mettre un coup moi ça lui coûte il pourrait m'en mettre un autre voilà on peut reculer il va me tirer dessus du coup on va peut-être même du swap avec lui tiens tant pis c'est trop tard ici on va terminer lui ça devrait en attirer un autre par là j'espère c'est vrai que leur truc de saut ouais c'est violent ok on va pouvoir leur pousser au moins j'aurai du switch j'aurai du switch oula Erwan qui a un petit last stand et il choisi de taper sur lui ça me va ok on a au moins eux qui se réveillent un peu c'est détendu ça ah l'autocritique parce qu'il y a le dos on est le dos oh ah non aïe 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 le angel pacte heureusement qu'il joue mais double strike ah non le double strike angel pacte encore qu'il joue vous êtes bien tordus on va remettre un last stand dessus il est engagé par plein de monde on va lui remettre un truc pour se voler de la vie un rejuvenation et ici il faut essayer de les nettoyer là alors ici pareil on est engagé malheureusement on va essayer de s'enfuir normalement il va nous mettre 2 attaques et out of breath on devrait pouvoir l'engager avec Urtuk oh la la putain il saute de partout quoi ah c'est malin il fallait le repousser avant espèce de débile et lui du coup il s'est complètement soigné ici on a un bon range de support on va essayer de taper sur lui là j'avais une chance de le tuer avec low HP mais maintenant je ne peux plus quoi c'est vraiment très dommage alors là du coup ouais ça fait un peu mal critical strike parce que du coup je suis engagé donc je ne peux pas swap et à mon avis je vais crever comme une merde tant pis on va prendre le counter ranged on va s'en prendre 2 du coup plus le saignement allez ça passe pas fait chier bon on a un mec qui est tombé mais il a gagné résilience du coup tant mieux qu'est-ce que tu fous toi ? arrête arrête de faire ça c'était débile ou quoi ? alors est-ce qu'on a moyen de faire un truc ? si je vais par là je peux le repousser de 2 cases déjà ça de pris il va être bien stun ok ok ici faut qu'on tape malheureusement on a pas de counter ranged enfin de ranged support parce que c'est du tir amis de partout putain mais les mecs mais bougez pour avoir des tirs quoi vous êtes débiles c'est ouf ah les boss ils sont violents hein pfff putain ils vont l'emputer ces cons ok ici son armure est cassée alors là mais il y a des fois elle a quand même un peu de mal hein Erwan qui tient quand même la ligne c'est très très classe bon il va finir je pense par tomber beaucoup trop de coups critiques là ah ouais putain ici je suis barré je suis pris en coups critiques là et malheureusement sans les counter ranged ça va être compliqué tuer par le saignement ok ici alors ah déjà qu'est ce que je pourrais faire Shield Lee on va essayer de faire en sorte d'être protégé on va lui mettre un Rejuvenation aussi un petit Astening ça fera pas de mal ici on va aller par là on va essayer d'aider à nettoyer dans le coin parce que c'est vraiment trop tendu hein alors ici faut qu'on s'éloigne vu qu'il est on est pas engagé on va en profiter on va aller là on va essayer de finir celui-ci voilà ça en fait un de moins déjà on a plus les malus de coups critiques alors on est engagé mais on a un Ranger de support sur celui-là on va donc y aller hop voilà donc là il y a moyen qu'on se prenne un mec qui va nous sauter dessus mais bon bah tant pis on peut pas tout faire ok parfait on est protégé on a une Counter Strike c'est nickel parfait ça en plus on a Fléchiteur qui s'active aïe alors j'ai trouvé qu'il allait le repousser mais non quoi du coup il s'éloigne et ça désactive le shield quel relou putain j'y crois pas quoi bon Erwan qui tombe il a quand même tenu la ligne c'était franchement héroïque y'a pas d'autre mot aller faut me les buter là maintenant ici je peux aller là et le repousser je pense que je vais faire ça ça sera plus rapide hop voilà alors là je suis malheureusement engagé par qui ? par lui qui est à sa moitié de stamina donc ça ne sert à rien du coup on va plutôt essayer alors on a quoi ? on va lui mettre un petit à stunning aussi pour qu'il joue plus vite et on va taper sur lui on va essayer de profiter des rangers de support qui sont quand même assez bien placés par contre on va se prendre des coups critiques y'a pas moyen ouh la contre attaque critique a fait bien plaise aussi helmet broken ok et s'il reste plus que les gardiens de l'IA pour gérer ça devrait suffire je pense là on va se faire sauter dessus à mon avis tant pis on va quand même tâcher de faire du DPS ah on a plus de ranger de support dommage tant pis continuons de le diminuer ranger de support out of breath ici on va se rapprocher d'une caisse comme ça on pourra faire un ranger de support s'il y a besoin d'ailleurs on va même essayer de d'aider hurtuk parce qu'il est quand même face à un boss alors là avec la counter strike ça devrait faire le taf ah non putain il s'est soigné comme un porc quoi alors vol de vie il est monstrueux vache oh mais arrêtez arrêtez de faire des tiramis quoi sérieusement c'est un truc de fou ok lui c'est fait bah quand même c'est pas dommage alors lui je sais pas pourquoi il essaie de bouger mais c'est complètement con ça n'a aucun intérêt ok là ça commence doucement à diminuer il va attaquer et se soigner comme un fou alors nous du coup qu'est-ce qu'on a un last end on va le mettre sur notre ami ici et un régénation aussi parce qu'il souffre quand même beaucoup ici on pourrait aller là on va le faire on va le repousser pour le coup ça ne sert à rien donc on va commencer à le travailler un peu là on a un bon soin allez on va commencer à travailler ce mec au corps ça va être compliqué mais il faut la deuxième attaque là qui fait mal alors là c'est des gars de fou nous franchement c'est juste monstrueux quoi ok il va peut-être falloir qu'on remonte là ici est-ce qu'on peut tirer sur des gens ah non dommage donc on va aller là on peut toujours pas tirer sur des gens donc on va aller là on va essayer de faire un peu mal à ce monsieur si on peut ici ici on va avancer d'une case normalement on pourra pour pouvoir faire un range de support ici et filer un coup de main à Urtuk on va débloquer quoi ? rénovation il y en a déjà un on va essayer de d'aider un peu celui-là à tomber avec un peu de chance les arbalétriers vont s'exciter dessus et le finir ah dommage il va réussir à se soigner un peu ça va c'est relatif ok un mort déjà ici c'était couru d'avance on va aller se prendre des attaques on s'entend alors là on peut le faire un bachonmove hop on le repousse de deux cases et en plus on avance pour protéger notre pote ah le bouclier qui est bloqué qui est cassé ici la stand hop les dégâts qu'on fait sont pas fous malheureusement alors là on se soigne bien ça fait plaise on va remettre un damage recovery ce combat est hyper long je pense qu'il sera coupé en deux à un moment parce que c'est beaucoup trop long les boss sont hyper violents ah on a récupéré discipline avec Urtuk on résiste à la panique de 50% ok très bien parfait alors là on est engagé bien sûr on a plus beaucoup de vie pour essayer de s'enfuir ça coûte combien une attaque à lui ? 40 stamina donc il pourrait m'en faire une on va la prendre tant pis on en deux d'accord très bien pour qu'on finisse lui il faut qu'on ait Urtuk pas photo le mec à gauche on s'en fout hein oh la la pfff putain ce soin quoi c'est monstrueux oh il a une deuxième attaque putain Urtuk qui tombe ça va être tendu là les boss ils sont un tub quoi en plus là ils prennent des risques de faire des tiramis de foot oh mais pourquoi tu te barres ? tape ! oh le con ! oh l'IA en plus mais qui est débile ! sérieusement quoi ça me rend triste ici on va juste se contenter de le repousser on va pas se faire chier voilà il va crever ah ici on saigne en plus fait chier on saigne on saigne si je vais ici je serai trop loin ah non je peux le toucher quand même on va tenter de faire un peu mal aïe 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 ah il a forcément on a pas le temps de se barrer lui il a combien de stamina ? 44 sur 94 c'est mort on va mettre un last time là mais lui à mon avis il arrivera jamais à se barrer on va essayer on va tirer sur lui on va tirer sur lui puisque visiblement les arbelétriers sont focus sur celui-là ouais le problème c'est qu'il va rejouer direct quoi oh la la regardez moi cette vie le counter ranger seconde attaque c'est monstrueux quoi franchement il n'y a pas d'autre mot c'est monstrueux bah ici il faut qu'on vienne mais malheureusement on en chie hein on va se faire puter voilà ah ouais ces mecs ils sont carrément violents regardez mais le peu de dégâts qu'ils font même en étant strong et tout quoi c'est ouf et vu que notre mec enfin les IA sont trop connes elles auraient repoussé dans les piques et tout franchement il y avait moyen mais là c'est juste c'est juste ingérable quoi avec tous les coups qu'ils vont se prendre en plus ils vont être hyper rapides là counter ranger bam voilà ensuite counter ranger bam voilà oh la la ouais faut qu'on essaye en plus je peux même pas me placer pour pouvoir les pousser ils sont contre le mur enfin ils sont contre le vide je peux même pas les pousser ils sont trop loin pour un ranger de support euh bon là on peut pas se replier parce que defaçon on est en dehors des tuiles de retraite et puis on va tenter on va se replier le shield a nécessaire en rien on va le mettre sur lui mais je n'y crois pas trop faut qu'on se replie en fait j'aurais dû me replier en fait j'aurais pas dû réavancer là j'aurais dû reculer pour leur donner envie de me barrer pour leur donner envie de me barrer alors maintenant je suis engagé avec les deux ils vont tous les deux me taper dessus euh non c'est mort c'est mort c'est mort on va se faire défoncer ok il y a des bloqués en jail pack bah c'est tant mieux mais non faut qu'on se retraite hein ah ça nous coûte de l'argent si euh ah en fait on paye l'ennemi et on s'enfuit ouais bon on va retraite on va retraite on va essayer de voir si on peut au moins sauver ces deux là parce que oh la vache quoi cette violence cette violence cette violence du coup on va arrêter cet épisode là parce que de toute façon j'avais déjà deux épisodes en un donc il aurait été coupé en deux mais il sera quand même suffisamment long j'espère que ça vous aura plu va falloir qu'on voit un peu comment on peut gérer ce truc parce que là putain on a juste dérouillé quoi dérouillé à mort en plus on a plus de médecine enfin bref on va voir comment on gère ça voilà j'espère que ça vous aura plu quand même et en tout cas je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous